J'ai béni Dieu Je lis la parole de Dieu dans Exode 20 verset 22 avec 6 L'éternel dit à Moïse Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux Verset 24 Tu m'élèveras un hôtel de terre Sur lequel tu offriras des holocaustes Et des sacrifices d'action de grâce Des brébis et des bœufs Partout où je rappellerai mon nom Je viendrai à toi et je te bénirai Verset 25 Si tu m'élèves un hôtel de pierre Tu le bâtiras point en pierre taillée Car en passant ton ciseau sur la pierre Tu la profanerais Verset 26 Tu ne montreras point à mon hôtel Pas de gré En fait que ta nudité ne soit pas découverte Amen Amen, Amen Je veux relire au nom puissant de Jésus Le verset 22 La Bible dit ceci L'éternel dit à Moïse Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël Vous avez vu que je vous ai parlé Depuis les cieux Alléluia Le verset 24 Dieu dit à Moïse Tu me leveras un hôtel de terre Sur lequel tu offriras tes holocaustes Alléluia Tes sacrifices Nous devons retenir ça Tu offriras à l'éternel tes holocaustes Qui viennent de toi Amen Tes sacrifices d'action des grâces Tes brébis et tes bœufs Partout où je rappellerai mon nom Je viendrai à toi Et je te bénirai Le verset 25 Si tu me lèves un hôtel de pierre Tu ne le bâtiras point en pierre Taillée Car en passant ton ciseau sur la pierre Tu la profanerai Le verset 26 Tu ne monteras point à mon hôtel Car des degrés À mon hôtel par des degrés Afin que ta nudité ne soit pas découverte Alléluia Ce matin l'éternel est en train de nous parler De l'hôtel Qu'est-ce qu'est un hôtel ? Nous devons d'abord savoir Alléluia L'exode 20 est en train de nous parler De l'origine de l'hôtel Amen Il y a plusieurs origines Lorsque nous voyons Genèse Caïn, Abel, Abraham Alléluia Tous ces hommes et ces femmes qui ont servi Dieu Ont fait des hôtels Alléluia Mais le Saint-Esprit m'a plus poussé à Exode Parce que le chapitre 20 de Exode C'est le chapitre où C'est le moment où Dieu avait rassemblé toute Israël Après les avoir fait sortir de l'Egypte Amen C'était la pensée de Dieu Parce que lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte Les enfants d'Israël Moïse est monté Dieu l'a appelé pour lui remettre Le dit commandement entre ses mains Alléluia Et lorsqu'il y a traîné Les enfants d'Israël ont incité Aaron Alléluia Ils ont incité Aaron Pour qu'il lui fasse un Dieu Amen Et c'était ainsi Ils ont fait le veau d'or Qu'ils ont associé à Dieu Et lorsque Dieu a vu cela Dieu a empressé Moïse de descendre Amen C'est dans les livres C'est le chapitre de verset 20 Amen Et c'est là où maintenant Quand Moïse est descendu Il a brisé par la colère Le premier tablette Et Moïse Les enfants d'Israël ont demandé à Moïse Qu'ils veulent entendre Dieu Alléluia Amen Amen Parce que Nous dans notre génération Je pense aussi Que vous serez d'accord avec moi Que nous agissons de la même manière Amen Pourquoi Dieu te parle Pourquoi il n'y a que toi que Dieu parle Pourquoi Dieu ne peut pas me parler Alléluia C'est une forme de rébellion Amen Amen Alléluia Et lorsque les enfants d'Israël Ont dit cela à Moïse Qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse A exprimé leur pensée à Dieu Et Dieu leur a dit Alors Je vais le recevoir Alléluia C'est comme nous aujourd'hui Nous nous sommes assemblés devant l'éternel Amen Dieu a dit Je veux le recevoir Mais avant de le recevoir Dis-leur de s'être sanctifié Après trois jours Alléluia Et c'est ce qui s'est passé dans le chapitre 20 d'Exode Amen Alléluia Alléluia Après être sanctifié Les enfants d'Israël sont venus à la présence de l'éternel Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque Dieu parlait Les enfants d'Israël n'écoutaient pas Dieu Les enfants d'Israël Qu'est-ce qu'ils entendaient ? Qui connaît la réponse ? Alléluia La Bible dit ceci au verset 18 Tout le peuple entendait les coups des tonnerres et le son de la trompette Ils voyaient le flamme de la montagne fumante A ce spectacle, le peuple tremblait et s'est tenu dans l'éloignement Amen Ils ont voulu entendre Dieu, n'est-ce pas ? Ils ont voulu écouter Dieu, n'est-ce pas ? Dieu a exaucé leur prière Alléluia Mais pourquoi il ne les a pas entendus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alléluia Amen Je m'attarde pour vous montrer l'origine de l'autel Pourquoi Dieu a dit à Moïse Faites un autel Alléluia De terre ou de pierre Alléluia Parce que les enfants d'Israël n'ont pas pu écouter Dieu La Bible dit qu'ils ont eu peur Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse ? Merci, Alléluia Nous on ne veut plus écouter ce Dieu-là Alléluia Mais pourtant Dieu leur donnait des enseignements Dieu leur donnait des instructions Dieu leur parlait Alléluia Mais ce qui s'était passé là C'était tellement effrayant Alléluia Mais Moïse était habitué parce qu'il y avait la sainteté qui le liait à ça Alléluia Il était sacrificateur Amen, Amen C'est ainsi que Dieu Dans sa bonté Dans sa miséricorde Il a dit Tu me lèveras Un autel des terres Sur lesquels tu offriras tes holocaustes Et tes sacrifices d'action des grâces Tes brébites de bœufs Partout où je rappellerai mon nom Amen Qu'est-ce qu'un autel ? Un autel est un lieu préparé Est un lieu consacré à un esprit Pourquoi je parle d'un esprit ? Parce qu'il y a des autels sataniques Alléluia Amen, Amen Un autel Et pourtant l'autel c'est la pensée divine C'est la pensée de Dieu Amen Afin que nous ne puissions plus écouter les tonnerres Afin que nous ne mourions pas Amen Dieu a institué Dieu a eu la pensée Il a dit à Moïse Élève un autel de terre Alléluia Pourquoi des terres ? C'est par rapport à ce que tu gagnes Par rapport à tes revenus Amen Et il a dit non, non, non Il y a d'autres qui sont plus riches aussi Qui voudrions m'élever les autels de pierre C'est-à-dire de belles autels N'est-ce pas ? Alléluia Et Dieu a dit Pour la pierre tu ne passeras pas les ciseaux Amen C'est que j'aime en Dieu Alléluia Dieu savait que tu serais ici à Paris Dites Amen Alléluia Dieu sait que tu es un voyageur C'est pour cela qu'il a dit Tu me leveras à un autel L'autel c'est un lieu de prière L'autel est tout endroit Amen Où tu consacres à un esprit L'autel est tout lieu Alléluia Où tu invoques un esprit Invoquer veut dire Appeler une autorité à haute voix C'est ça invoquer Amen Et à chaque fois que tu es dans un endroit Et tu es en train d'invoquer un esprit Sache que cet endroit devient ton autel Alléluia L'autel est tout lieu préparé L'autel est le lieu de la prière Donc ici nous sommes devant l'autel Alléluia Mais l'autel qui est présent C'est l'autel de Dieu Parce que nous invoquons Le Dieu Tout-Puissant Amen La Bible est dit Partout où je rappellerai mon nom Comme ce matin Amen C'est ça qui est La base de l'autel Amen Rappeler le nom veut dire Faire appeler quelqu'un Amen Le faire revenir Amen Et Dieu a dit partout Partout où je rappellerai mon nom Je viendrai C'est ça l'autel Amen L'autel est un lieu de rencontre Entre des esprits Amen La Bible dit Dieu est esprit N'est-ce pas Dans Job 32 verset 8 La Bible nous dit Que l'homme en réalité Est-ce que c'est le corps ? C'est l'esprit C'est ça l'autel Quand tu fais de ta maison Un hôtel Ou un lieu de prière Amen Sache que c'est Il y a deux esprits qui sont là Amen C'est ton esprit Et l'esprit que tu invoqueras Alléluia Soit c'est l'esprit satanique Alléluia Qui va répondre aussi Amen Alléluia Car dans Ephésiens La Bible nous dit Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et les sangs Mais contre les esprits C'est-à-dire que Il y a des gens dans leur maison Ils invoquent Satan Alléluia Amen Amen Alléluia Gloire Hôtel Lieu de rencontre Entre les divins et l'humain Wow Lieu de rencontre C'est-à-dire ce matin Le Saint-Esprit veut que Vous puissiez savoir l'hôtel C'est à chaque fois que tu Tu entres Dans ta maison Ou dans ta chambre A chaque fois que tu as la pensée De prier Sache que ce moment-là C'est un hôtel Et Exode 20 Est en train de se réaliser Exode 20 Est en train de s'accomplir Que dit la Bible La Bible dit Je viendrai à toi Wow Savez-vous que vous déplacez Le Dieu Tout-Puissant Savez-vous que vous déplacez C'est lui qui a créé Le ciel et la terre Lorsque papa m'a donné ce thème J'étais un peu troublée Parce qu'il m'avait pris au deux pourvu Alléluia Amen Il m'a dit prépare Je sais que le Saint-Esprit est là Et lorsque je commençais à préparer Pendant deux semaines Le Saint-Esprit m'a dit Est-ce que vous vous rendez compte De ce que vous faites Savez-vous qu'au moment où vous priez Vous déplacez Le Sabaote Sabaote veut dire L'éternel des armées Parce que c'est ça l'autel Alléluia Amen L'importance de l'autel Amen L'importance de l'autel C'est le fait de rappeler Le nom de Dieu A l'endroit où tu te trouves Dieu savait que tu devais venir à Paris Dieu sait que même que tu es là Tu as la pensée même d'aller habiter au Canada Dieu sait que nous sommes des voyageurs Alléluia Ainsi il a dit non Ça ne restera pas qu'à Jérusalem Alléluia C'est ce qu'a dit Christ à la femme samaritaine Il lui a dit non Vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas Amen Ça ne sera plus à la montagne Mais ça sera partout Alléluia Christ a rappelé à cette femme exode 20 Alléluia Ça sera partout Partout là où tu invoqueras le nom de l'éternel Sachez qu'il est présent Alléluia Vous devez savoir Partout Partout Quel que soit l'endroit Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit Il dit quel que soit l'endroit Alléluia Le Sabaoth Le Sabaoth Sera là Alléluia Amen Amen Nous allons lire Amen Amen Ecclesiastes 6 Verset 2 Je lis la parole de Dieu dans Ecclesiastes 6 Amen Verset 2 Il y a tellement Il y a tel homme A qui Dieu a donné des richesses Des biens Et de la gloire Et qui ne manque Pour son âme de rien De ce qu'il désire Mais que Dieu ne laisse pas Mettre d'enjouir Car c'est un étranger Qui en jouira C'est là une vanité Et un mal grave Alléluia Il y a un tel homme A qui Dieu a donné des richesses De biens Et de la gloire Qui ne manque Pour son âme De rien De ce qu'il désire Mais que Dieu ne laisse pas Mettre d'enjouir Car c'est un étranger Qui en jouira Waouh Dieu a déposé en chacun de nous Alléluia Des richesses C'est ce qu'il dit Des biens Et de la gloire Mais pourquoi nous Nous n'enjouissons pas Alléluia C'est parce qu'il y a quelque chose Que nous ne faisons pas Alléluia Amen Amen C'est là où va entrer Ephésiens 5 S'il vous plaît Nous allons connaître Cela Alléluia Ephésiens 5 Oui verset 2 À 11 Pourquoi 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 Alléluia En Ephésiens 5 verset 2 Oui Et marcher dans la charité À l'exemple de Christ Qui nous a aimé Et qui s'est livré lui-même A Dieu pour nous Comme une offrande Et un sacrifice De bonne odeur Yes Que l'impudicité Qu'aucune espèce D'impurité Et que la cupidité Ne soit pas Même nommée parmi vous Ainsi qu'il convient A des saints Qu'on n'entende Ni paroles déshonnêtes Ni propos insensés Ni plaisanteries Choses qui sont contraires À la bienséance Qu'on entende plutôt Des actions de grâce Au verset 5 Car Sachez le bien Aucun n'est pudique Ou impur Ou cupide C'est-à-dire Idolâtre N'a d'héritage Dans le royaume Des Christ Et des dieux Au verset 6 Que personne ne vous séduise Par des vains discours Car c'est à cause De ces choses Que la colère de Dieu Vient sur les fils De la rébellion Amen Alléluia Jusqu'au verset 11 Au verset 7 N'ayez donc Aucune part Avec eux Autrefois Vous étiez ténèbres Et maintenant Vous êtes lumière Dans le Seigneur Marchez comme des enfants De lumière Car le fruit De la lumière Consiste en toutes choses De bonté De justice Et de vérité Au verset 10 Examinez ce qui est agréable Au Seigneur Et ne prenez point part Aux oeuvres infructueuses Des ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Amen Au verset C'est bon Amen Que l'éternel soit richement béni Ephésiens 5 Je vais prendre le deuxième verset La Bible dit Et marchez Alléluia Et marchez dans l'amour A l'exemple des Christ Qui nous a aimés Et qui s'est livré lui-même A Dieu pour nous Comme offrande Et un sacrifice De bonne odeur Amen Christ s'est livré Alléluia Mais maintenant Retournons dans l'exode Amen Que nous demande Dieu Qu'est-ce que Dieu demande A l'hôtel Amen Hôtel est un lieu Oui de rencontre C'est vrai Un lieu de prière Oui Mais qu'est-ce que Dieu A demandé Pour que tu viennes Avec ça à l'hôtel Alléluia Dieu dit ceci Tu me lèveras Un hôtel de terre Sous lesquels Tu offriras Tes holocaustes Amen Tes sacrifices Amen Amen Tes sacrifices D'action Des grâces Des brébis Et des bœufs Amen Oui Mais est-ce que nous En notre génération Nous offrons encore Des brébis et des bœufs Non Alléluia Parce que Christ s'est offert Nous avons lu ça Dans Ephésiens 5 Amen Alléluia Si Christ lui-même S'est offert En obéissant à la parole Mais pourquoi nous Nous n'obéissons pas Alléluia Parce que c'est ça L'importance De l'hôtel Alléluia Amen Dieu dit ceci Il y a deux grandes choses Que Dieu demande Sur l'hôtel Amen Les holocaustes Aujourd'hui Les holocaustes Amen C'est le fait De se répentir C'est ça L'holocaust Parce que dans le temps L'holocaust L'holocaust C'est l'action De tuer un animal Par le feu De immoler Amen Mais aujourd'hui Dieu ne demande pas De nous immoler Parce qu'il y a eu Quelqu'un Qui a payé A notre place On venait de chanter Il a payé Notre place Il a pris Ma place Alléluia Ce sont les deux Grands principes Pour que l'hôtel Soit efficace Amen Pour que ta prière Soit exaucée Alléluia Pour que Tes cris Soient entendus Alléluia De la terre Jusqu'aux cieux Parce que Dieu N'habite pas le ciel Dieu habite les cieux Alléluia Pour que Dieu Puisse t'entendre Pour que Dieu Puisse t'écouter Pour que Dieu Puisse te bénir Comme il a dit Je viendrai à toi Et je te bénirai Alléluia Il y a deux grands principes Que nous devons Obéir Que nous devons Honorer Alléluia Le premier principe C'est Les holocaustes Tu offriras Tes holocaustes Alléluia Tes holocaustes Amen Amen C'est à dire que La répentance Amen Lorsque nous lisons Romains 12 Alléluia Qu'est-ce que Dieu nous dit Que la Bible nous dit Dans Romains 12 Verset 1 Il nous dit D'offrir nos corps Alléluia Comme sacrifice Ça c'est L'autel Amen C'est ce que nous devons Apporter à l'autel D'offrir nos corps Amen Mais qu'est-ce que nous allons Offrir Alléluia Holocaustes C'est la répentance Amen C'est le fait De se repentir Le fait De dire Oui Seigneur Je viens à toi Je laisse tout Alléluia Mes péchés Comme nous venons De lire dans Ephésiens 5 Alléluia Le péché Le péché L'immoralité Amen Oh Le deuxième principe C'est l'action des grâces L'action des grâces C'est le remerciement Amen Amen Je vais un peu m'attarder Alléluia Sur L'Holocauste Parce que c'est ce qui nous dérange C'est ce qui empêche Dieu De nous bénir Amen Parce que lorsque Dieu a institué A dit à Moïse Faites un hôtel Amen Regardez dans la Bible Tous ces hommes qui ont fait des hôtels Alléluia Ont été bénis d'une manière extraordinaire Alléluia Regardez un simple Jacob Jacob vers chez Laban Lorsqu'il dormait sur la route Il a pris une pierre Alléluia Mais lorsqu'il a élevé ces pierres là Il a dit C'est pas possible Sur cette pierre Non Dieu m'a visité Alléluia Dieu l'a visité Et même Quand Dieu l'a visité Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a élevé l'hôtel C'est-à-dire Il a dit que cet endroit Sera l'endroit où Si je reviens Il a dit à Dieu Si je reviens Je viendrai A cet endroit Alléluia Un lieu de rencontre Nous nous sommes rencontrés Oui j'ai t'ai vu Alléluia Mais moi je te donne Mes propos Je te montre là où je vais Je veux que tu me bénisses Je veux faire ceci Je veux faire cela Alléluia Mais ce que Jacob ignorait Alléluia Son hôtel L'hôtel de Dieu Avait combattu pour lui Contre l'hôtel de Laban Alléluia Parce que Laban était un féticheur Alléluia Alléluia Raka-ba-ba Alléluia Alléluia Amen La Bible dit ceci Car sachez-le bien Aucun debauche Ou impur Ou cupide C'est-à-dire Idolâtre N'a d'héritage Dans le royaume De Christ Alléluia Amen A chaque fois Que nous venons vers Dieu Oui nous faisons Notre repentance Mais lorsque nous sortons De ce lieu de rencontre C'est là où Dieu Nous regarde Alléluia C'est pour cela Nous ne sommes pas bénis C'est pour cela Notre hôtel N'est pas fort Alléluia Vous savez Pour que l'hôtel Soit fort Amen C'est la qualité Et la quantité De ce que tu offres À l'hôtel C'est le sacrifice Que tu offres À l'hôtel Parce que Dieu demande Les holocaustes Il demande les sacrifices D'action des grâces Amen C'est ce que nous devons Offrir à Dieu Mais pourquoi A chaque fois Que nous venons Devant la présence De Dieu Notre hôtel N'est pas fort Amen Oh le Saint-Esprit Est en train de nous dire Ce matin Notre hôtel N'est pas fort C'est parce que Nos holocaustes Sont impurs Devant Dieu Alléluia C'est parce que Nous offrons Pas nos cœurs Sincèrement à Dieu Alléluia Pourquoi notre hôtel N'est pas fort Alléluia C'est parce que Nous demeurons Dans le péché Pourquoi notre hôtel N'est pas fort Pourquoi Dieu n'accomplit pas Nos cris Et pourtant La Bible dit Lorsqu'un malheureux crie Dieu entend Alléluia Dieu n'a pas précisé Un malheureux chrétien Même un malheureux satanique Mais ce sont des créatures De Dieu Satan n'a jamais fait Quelqu'un ici N'a jamais C'est un esprit Que Dieu a fait Alléluia Pourquoi ton hôtel N'est pas fort Pourquoi la prière Que tu fais N'aboutit pas aux cieux Alléluia Pourquoi Dieu Ne t'entend pas Alléluia Parce que C'est toi même Qui affaiblit Ton hôtel Par ton comportement Par tes habitudes Alléluia Et pourtant L'hôtel C'est un lieu De rencontre Entre les divins Et l'humain Entre les esprits La confrontation des esprits L'hôtel Alléluia Combat à ta place L'hôtel Parle en ta faveur Alléluia Amen Mais pourquoi Nos prières Ne sont pas Exaucées Pourquoi Dieu Ne répond pas Le Saint-Esprit Nous dit ce matin Alléluia C'est parce que Tu affaiblis L'hôtel Par le péché Oh le péché Affaiblit l'hôtel Tu es l'hôtel De Dieu Alléluia L'hôtel C'est toi Amen Dieu vient rencontrer Son fils Dieu vient Parce que Le commencement Dans les jardins D'Oden Alléluia Qu'elle nous dit La Bible Dieu venait A la rencontre De Adam Et d'Eve Chaque soir Wow Dieu te laisse Le temps De faire ce que tu veux Dans la journée Mais il y a un moment Que tu dois consacrer à Dieu Durant ta journée Il y a un moment Que tu dois consacrer à Dieu C'est dans les livres de Genèse La Bible dit Chaque soir Parce que le Dieu Que nous servons C'est un Dieu De relation Le Dieu Que nous servons C'est un Dieu De dialogue Le Dieu Que nous servons C'est un Dieu De communication Alléluia Alléluia L'hôtel Dieu veut que ton hôtel Soit puissant Dieu veut que tu élèves Un hôtel Dans ta maison Mais le premier hôtel C'est d'abord toi Parce que c'est toi Qui es le temple de Dieu C'est toi Qui es l'hôtel de Dieu Alléluia Alléluia Mais pourquoi ton hôtel N'est pas puissant Pourquoi ton hôtel Alléluia Ne renverse pas L'hôtel satanique De ta famille Pourquoi ton hôtel Quand je parle de l'hôtel C'est sans tes prières Parce que dans l'hôtel Il y a les holocaustes C'est la quantité De sacrifices Que tu offres Et le sacrifice Que nous devons offrir A chaque fois que nous venons Dans la prière Alléluia C'est le jeûne C'est les actions des grâces Alléluia La méditation L'obéissance Au principe divin Amen Pourquoi notre hôtel N'est pas puissant Examine-toi Examine-toi Oh non Ne viens pas nous parler De la prophétie Avant que Le papa de la maison Ou le serviteur de Dieu Puisse prophétiser sur toi Alléluia Quel est l'état De ton hôtel Alléluia Quel est ton état Alléluia Quelles sont tes offrandes Quelle est l'offrande Que tu donnes à Dieu Pourquoi ton corps Demeure encore Dans l'impudicité Pourquoi ton hôtel Demeure encore Alléluia Dans la débauche Dans le mensonge Dans la moquerie Dans la jalousie C'est ça qui affaiblit Tes prières C'est ça qui fait Que tes prières Ne montent pas La force de l'hôtel Alléluia C'est l'obéissance La force de l'hôtel C'est la sanctification La force de l'hôtel C'est la méditation Alléluia Alléluia Le péché Alléluia Et pourtant Dans Ecclesiastes 6 Verset 2 Dieu Nous démontre Qu'il nous a tout donné Oh Bethesda Dieu nous a tout donné C'est ce qu'il a dit C'est pas ma parole Écoutez Dans Jean 6, 63 La Bible dit Les paroles sont esprit Et vie Amen Dans un hôtel C'est la puissance Aussi de la parole Dieu dit La parole est esprit C'est à dire Premièrement Lorsque tu t'adresses A Dieu Ou tu t'adresses A quiconque Amen Alléluia Cette parole Se tient devant toi Amen Ils sont là Elles sont là Oh Bethesda Lorsque nous prions La parole est là Mais c'est parce que Tu n'as pas Les yeux spirituels C'est la dimension De la sanctification Qui fait ouvrir Les yeux spirituels Alléluia Alléluia Dieu est là Et lorsque tu dis Tu demandes quelque chose A Dieu La chose est là Lorsque tu appelles Par exemple Le sang de Jésus Je donne un exemple Le sang de Jésus Va sanctifier Le diagrès L'esprit est là Il s'en va Alléluia Pour donner la vie La Bible dit Les paroles Dans Jean 6.63 Les paroles Les paroles C'est au pluriel Alléluia Dieu n'a pas dit La parole Qu'est-ce qu'on peut lire Jean 6.63 Amen Les paroles Jésus-Christ a dit Mes paroles C'est au pluriel Alléluia Les paroles Sont esprit C'est-à-dire Avant d'abord De devenir vie Mais c'est d'abord Un esprit Un esprit N'a pas besoin De frontières Oui maman Je lis la parole De Dieu Dans Jean 6 Verset 33 63 63 C'est l'esprit Qui est vivifié La chair Ne sert De rien Les paroles Que vous Vous êtes dites Sont esprit Et vie Yes Amen Alléluia Les paroles Que nous prononçons Sont premièrement Esprit C'est-à-dire Qu'à chaque fois Que vous prononcez Jésus Il est là A chaque fois Que vous dites Je donne la mort Au péché La mort est là Alléluia Et la mort N'attend que Oui tu m'as appelé Je suis là Va détruis moi Le péché Il va détruire Le péché Alléluia Amen Pourquoi Nos prières Ne sont pas Puissantes Pourquoi Ton hôtel Est faible Parce que Le péché Nuit A ton hôtel Cet après-midi Je ne veux pas Parler l'hôtel De bal Par rapport A A Eli Ou je ne veux pas Parler aussi L'hôtel De Alléluia De balak Et de balam Amen Oui Parce que Ce sont des hôtels Où ce sont des hommes Amen Qui ont créé des hôtels Pour nuire aux autres Mais aujourd'hui Je vous parle Nous nous parlons d'abord De nous même De nos hôtels Alléluia D'abord nous d'abord Avant de voir La sorcellerie de la famille Avant de voir Le moquerie des autres Avant de voir l'autre Aujourd'hui Toi même Alléluia Qui est l'hôtel Qui est l'hôtel Alléluia L'hôtel Avant de voir l'autre Non Commence d'abord Par toi même Parce que si tu es puissant Alléluia Oh l'hôtel de la sorcellerie De ta famille Ne vaudra rien Si tu es puissant L'hôtel L'hôtel de Qui que ce soit De quiconque Qui s'élève contre toi Alléluia Sera détruit Amen Examine toi D'abord Est-ce que Tu fais confiance Aux paroles Qui sortent de ta bouche Ou c'est un jeu Amen Nous allons prier Nous allons faire ceci Nous allons jeûner Tout ça Ce sont des sacrifices Amen Que nous venons donner Le moment de méditation Écoutez Béthéza Ayez Dans une journée Un moment de rencontre Avec Dieu Amen Tous les jours Alléluia Crions des hôtels Dans nos maisons N'attendons pas Que l'homme de Dieu Vous avez voulu fatiguer Vous voulez fatiguer Alléluia Sincèrement je vous dis Vous voulez fatiguer Vous savez pourquoi Parce qu'il doit se donner Des efforts Des efforts Il doit faire Il doit fournir des efforts En demandant au Saint-Esprit Premièrement De nettoyer vos hôtels Amen Par la sanctification Il doit d'abord Se sanctifier Oui certes Mais il doit d'abord Sanctifier d'abord Vous-même Vos hôtels Alléluia Et après il va dire Adieu béni maintenant Mais la Bible dit Paul Paul a vu la foi des hommes Paul a béni Alléluia C'est ça C'est ça l'hôtel C'est ça l'hôtel Le sacrificateur Doit voir la foi Amen Est-ce que ton hôtel Est puissant ? Pourquoi ton hôtel est faible ? Alléluia Le péché Le péché empêche Ton hôtel D'accomplir la promesse De Dieu Le péché Nuit La vie De tes bénédiction De tes bénédictions Le péché Te détache De la sanctification Le péché te pousse A la négligence Le péché te pousse A la distraction Le péché te pousse A la distraction Alléluia Alléluia Mais cet après-midi Le Saint-Esprit Veux que tu puisses restaurer Écoutez La Bible dit ceci dans Exode Je vais lire Dieu a dit Tu me feras Un hôtel Alors Amen C'est nous qui devons faire un hôtel Non ce n'est pas Dieu Alléluia C'est nous qui devons créer De moments de rencontre avec Dieu Il est prêt pour nous bénir Il est prêt pour combattre Il est prêt Alléluia Mais pourquoi ton hôtel n'est pas puissant ? Alléluia C'est à cause de péché Amen Ce matin Le Saint-Esprit Voule-le que tu te détaches Amen Que tu fasses une répentance sincère Afin que ton hôtel soit puissant Afin que tout ce que tu vas dire Tu vas parler Cela va s'accomplir Pourquoi les prières des autres s'accomplissent Mais la tienne ne s'accomplit pas ? Pourquoi tes demandes sont interférées ? Pourquoi tes demandes sont bloquées ? C'est parce que Alléluia Tu n'accordes pas l'importance A la prière Amen C'est parce que tu n'as pas de temps De la méditation Mais tu as le temps de Facebook Tu as le temps de WhatsApp Tu as le temps De Twitter Instagram Alléluia Quel que soit l'heure Quel que soit l'heure Quel que soit l'endroit N'est-ce pas Tu es connecté ? Alléluia Quel que soit l'heure Quel que soit l'endroit Tu es connecté Au monde Mais pas à Dieu Mais est-ce que Tu peux Juste 30 minutes Le diable sait Que si tu donnes Ne fût-ce que 15 minutes Alléluia De ton heure A Dieu Tu le combats Mais pour te pousser A la distraction Il a créé De choses Amen Alléluia Examine-toi Ce matin Tu as un hôtel puissant Parce que Dieu a dit Dans Ecclesiastes 6 De Amen Il nous a tout donné Amen Dieu a tout donné Écoutez Nous avons tout Alléluia La Bible dit Dans Jean Que Ecclesiastes Esprit et vie Amen Dieu nous a tout donné Tu as la gloire en toi Écoutez Tu as le Saint-Esprit Et si tu as le Saint-Esprit Je ne vois pas Quel est le diable Ou quelle est cette maladie Quel est ce problème Qui dépasse le Saint-Esprit Alléluia C'est parce que Tu ne donnes pas l'occasion Au Saint-Esprit D'agir C'est parce que Tu ne donnes pas L'occasion Au Saint-Esprit De se manifester De te parler De te dire Que les motivations Que tu as Ce ne sont pas De bonnes motivations C'est ça l'hôtel Dieu veut te parler Dieu veut te corriger Alléluia Dieu veut te donner Ses instructions Dieu veut que tu puisses Te donner les tiennes aussi Parce que tu as Des projets aussi Parce que Dieu n'est pas dictateur Alléluia Mais il aime le dialogue C'est ce qu'il a fait Dans les jardins d'Éden Il a laissé la journée Adam et Ève En train De se promener De faire tout ce qu'ils veulent Alléluia Mais le soir La Bible dit Dieu venait Le rencontrer C'est ça l'hôtel C'est à dire Que les jardins d'Éden Étaient aussi un hôtel Est-ce que tu as un hôtel Alléluia Car Dieu veut te bénir Que l'Éternel vous bénisse Abondamment C'est une prophétie Dans le temps déjà fixé Elle m'ache vers son terme Elle ne mentira pas